Nous allons, à partir d'aujourd'hui, reprendre l'étude de ce livre de l'imam El-Kirmidhi, que nous avions commencé, et cela chaque samedi, après la prière du Assa, dans cette mosquée. Après une absence de deux mois, on entame aujourd'hui, incha'Allah, le onzième cours. Et pour ceux qui n'étaient pas là durant les cours précédents, ce livre est un résumé de la description du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans son physique et dans sa moralité. Dans ce livre, il y a un certain nombre de chapitres dans lesquels nous sont cités, par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par les sahabas, radhiallahu anhu, les qualités sublimes et les descriptions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça commence par sa description physique, sa taille, la couleur de sa peau, son corps, ses points, ses eaux, ses dents, la couleur de son visage, ses cheveux, sa démarche, alayhi wa sallam, et aussi le saut de la prophétie, le morceau de chair qui est sur son dos, ou qui était, qui est toujours d'ailleurs sur son dos, alayhi wa sallam, et bien d'autres choses encore, les objets qui étaient en sa possession, comme son épée, son casque, pour la guerre, son bouclier, alayhi wa sallam, et bien d'autres choses encore. Et aujourd'hui, c'est le onzième cours, après l'absence de deux mois. Nous reprenons le onzième cours, incha'Allah ou ta'ala, et nous sommes le 23, nous sommes, pardon, la date, nous sommes le 31 août 2013. Et le cours précédent, qui s'en rappelle ? Amidou ? Khair, incha'Allah. Dans le cours précédent, la dernière chose de laquelle on a parlé était le casque que portait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa tête. Et dans ce dernier hadith, on avait lu qu'Anas ibn Malik, radiyallahu an, khabarana anna al-Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, dakhala makka ta'am al-fat wa alayhi mirthar. Quand il est entré à la Mecque, le jour de la conquête, sallallahu alayhi wa sallam, il portait sur sa tête ce casque, ce kamay. Le casque que l'on met pendant la guerre, pendant la bataille. Falamma naza'ahu qila lahu, hatha ibn Khatal. Quand il a enlevé de sa tête ce casque, quelqu'un a aperçu un homme qui s'appelle ibn Khatal. Et il a tout de suite dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voici ibn Khatal. Pourquoi ? Car cet homme-là faisait partie de quatre personnes, parmi lesquelles Ikrima ibn Abidjahil et deux autres, qui étaient recherchés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par les sahabas, radiyallahu anhum, à cause du mal qu'ils ont fait aux musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, aynama wajat humuhum, uqtolohum. Lors, dans n'importe quel endroit, vous les verrez, tuer les. Il leur avait même permis de tuer ces quatre personnes dans les endroits sacrés, au haram, dans les mois sacrés. Et celui-ci, qui est ibn Khatal, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait donné l'ordre aux sahabas, radiyallahu anhum, de lui ôter la vie ? Car, à la base, il était musulman. Il s'était converti à l'islam. Et il avait un servant. Il a assassiné son servant, et sorti de l'islam. Et s'est sauvé. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, Oh, messager d'Allah, voici ibn Khatal, accroché au rideau de la Ka'bah, faqal uqtolohum. Le prophète, a dit, tuer les. Qala ibn Shihah, wa bala ghaniyanna rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun yawma ilin muhrima. Et ce jour-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas en état d'ihram. Mais ici, nous citons ce hadith juste pour révision et pour faire le lit, entre ce dernier hadith et le nouveau chapitre dans lequel on va entrer aujourd'hui, incha'allahu ta'ala. quand il a ikrimah ibn Abidjahl, il n'a pas été tué, ni par le prophète, aleyh sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahabas, alors qu'il faisait partie de ces quatre personnes recherchées. Et la raison pour laquelle il n'a pas été tué, c'est qu'il s'est converti à l'islam et il s'est repenti. Quand ça, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu à la Mecque pour reconquérir ce village qui était la Mecque, certains parmi les gens ont pris la fuite à bord d'un bateau en direction de l'Éthiopie, de l'Abythinie. Et parmi ces gens, ikrimah, qui était à bord de ce bateau, et quand la tempête et les vagues ont commencé à frapper les unes contre les autres, les gens qui étaient apeurés se sont mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, seuls et sans associés. Ces gens qui étaient associataires et qui adoraient leur divinité en dehors d'Allah tabarakah wa ta'ala. Et l'un d'entre eux a dit aux autres, « Oud'Allah, mokhlesin al-ahuddin, invoquez Allah, sincèrement lui voulant un culte exclusif. » Et Allah azzawajal fait référence à cela dans le verset où il nous dit, « Fa'ida rakibou fil ful ki da'iwa Allah mokhlesin al-ahuddin. » Et lorsqu'ils embarquent les bateaux, lorsqu'ils embarquent en mer, ils se mettent à invoquer Allah sincèrement en lui voulant le culte exclusif. « Fa'ida rakibou fil ful ful ki da'iwa Allah ha mukhlesin al-ahuddin. » Et quand Allah leur apporte le secours et les conduits sur la terre, les voilà qu'ils se remettent à associer. Ce verset fait référence au comportement de Quraysh, qui est un peuple qui adore autre qu'Allah. Mais quand il est touché par une calamité ou une difficulté, il sait que seul Allah est capable de la dissiper. C'est pourquoi il ne réclame qu'à Allah le secours. Et c'est ce qui s'est passé à bord de ce bateau, pendant cette tempête. qui était là et qui a entendu ces gens qui se sont mis à invoquer Allah seul et sans associer, a été touché et pris par l'éternement. Il s'est dit « Celui qui est le seul à être capable de nous sauver aujourd'hui de la noyade et de cette tempête est le seul qui mérite l'adoration quand on est en sécurité. Si Allah me sauve aujourd'hui, oh Allah, si tu me sauves aujourd'hui de cette tempête, je prends l'engagement avec toi de me diriger vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'embrasser l'islam, de me repentir et certes, je le trouverai doux et compatissant. Allah a exaucé qu'il les a sauvés. Il est retourné discrètement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi discrètement ? Car les compagnons étaient à sa recherche. Donc il fallait qu'il atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que les sahabas ne l'aperçoivent. Et c'est ce qu'il a fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté et il est devenu musulman et il a été épargné. Donc c'était le dernier hadith que l'on a vu dans le cours précédent. Nous entrons aujourd'hui dans le 16e chapitre. Al-Babu Sallis Hachar Babu Maja Afi Rimama Afi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ce chapitre concerne le turban du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Al-imama Ismoun yutlaku alama yalbasu l'insanu ce mot ce mot imama qui est traduit par turban désigne ce que l'homme porte sur sa tête désigne un vêtement que l'homme porte sur sa tête wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam l'imama l'imama certains parmi les savants disent am'am c'est une parole globale c'est une parole qui englobe toute chose dans la langue arabe ici ce vêtement a été appelé comme tel car il englobe la tête donc on comprend que c'est un vêtement qui recouvre la tête les arabes avaient l'habitude de porter ce vêtement les arabes avaient à l'époque l'habitude de porter ce vêtement sur leur tête donc ce qui est appelé en français le turban le prophète a donc porté l'imama tout comme les compagnons aussi l'ont porté et nous avons vu à travers certains cours passés nous avons vu une règle de base concernant les vêtements qui est que à la base chaque vêtement est licite tant que celui-ci ne contredit pas l'ordre d'Allah c'est à dire qu'à la base le musulman a le droit de se vêtir comme bon lui semble et de porter ce qu'il souhaite comme vêtement sauf dans le cas où ce type de vêtement a été interdit par Allah comme par exemple la soie pour les hommes c'est un vêtement qui est interdit à l'homme de porter ou bien comme le vêtement qui est transparent qui donc laisse apparaître la nudité de l'homme et bien d'autres choses encore le vêtement qui est rouge auquel n'est pas mêlé une autre couleur et bien d'autres choses encore tout cela sont des vêtements qui sont interdits mais à la base les vêtements sont licites et parmi les vêtements qui sont à la base licites et qui le reste le imam le turban tout comme le izah que nous allons voir dans le chapitre suivant et bien d'autres vêtements encore et la base dans cela la règle c'est la parole du professeur sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit à un compagnon il basma shi'ta bila israfin wala makhila porte ce que tu veux sans faire d'excès et sans t'enorgueillir porte ce que tu veux sans faire d'excès sans t'enorgueillir donc ce chapitre a été cité par l'auteur de ce livre qui est l'imam afin de traiter ce qui est en relation avec la description de ce turban que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa couleur ou bien ou aussi pardon dans sa forme nous venons de voir dans le hadith précédent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque le jour de la conquête qu'est-ce qu'il portait sur sa tête je viens de le dire tout de suite il portait un casque le kamay le casque de guerre pour protéger sa tête de l'ennemi et regardez ce hadith d'aujourd'hui un djabir ibn abdillah radiyallahu alayhi wa sallam un des nobles compagnons nous dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque le jour de la conquête il portait un turban noir est-ce qu'il y a est-ce que ce hadith vous pose problème par rapport au suivant dans le suivant dans le précédent par contre pardon il est dit que quand il est entré à la Mecque d'aqal al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu'alayhi mirfar il portait le kamay le casque sur la tête et dans ce hadith là nous voyons que quand il est entré à la Mecque il portait sur la tête un turban une imam qui est-ce qu'il peut me dire s'il y a une contradiction ou pas et qui est-ce qu'il peut lire ces deux hadith il portait le casque par dessus le turban et ça c'est une des paroles des savants radiyallahu alayhi wa rahimahum certains savants ont dit la tanafi bayna al-hadithayn il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths car quand le prophète est entré à la Mecque pour la conquête il portait le turban par dessus lequel il portait le casque sallallahu alayhi wa sallam d'autres ont dit d'autres ont dit que le prophète est entré à la Mecque le jour de la conquête il portait sur sa tête le kamay et cela jusqu'à ce que le calme est revenu et que les gens sont entrés en islam et qu'il n'y avait plus besoin de combattre ou de se protéger alors il a enlevé le casque alayhi wa sallam et il a porté al-imam il a porté le turban al-imam le turban c'est le tissu que la personne porte sur la tête et avec lequel elle enroule sa tête voilà ce que portait le prophète alayhi salatu wa sallam certains savants parmi lesquels l'imam il l'ulqayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad les provisions du retour qui est un livre dans lequel sont traités des aspects de la vie du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris ce vêtement qui est le turban comme un vêtement qu'il portait continuellement ce n'était donc pas un vêtement qu'il portait pendant les fêtes ou pendant l'accomplissement de la prière du vendredi ou pendant les grands rassemblements pas du tout donc ici nous allons voir un sujet car certains pensent que porter le imam c'est une sunna et c'est pourquoi il la porte l'imam il l'ulqayyim rahimahullah nous dit que le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris ce vêtement comme un vêtement qu'il portait continuellement dans les occasions comme les fêtes ou bien les prières du vendredi ou bien les grands rassemblements loin de là wa innama tafaqalahu l'absul dubs l'imam tis saouda yawm al fathri duna sahaba wa kana yalbas l'imam ta bidu' abba wa bidun donc ibn qayyim rahimahullah poursuivit il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté l'imam a porté à l'imam le jour où il est entré à la Mecque pour la conquête c'était une imam un turban de couleur noire que les sahaba radiyallahu anhum ne portaient pas pourquoi il nous dit ça qu'est-ce qui peut répondre à cette question non les sahaba suivaient le prophète alayhi wa sallam ici le prophète est entré à la Mecque en portant sur sa tête un turban noir et les compagnons ne l'ont pas porté pourquoi ibn al qayyim rahimahullah nous cite ce point là pour distinguer là le prophète alayhi wa sallam n'aimait pas se distinguer de ses compagnons bien au contraire c'était spécifique à lui là ce n'est pas la bonne réponse les compagnons ne l'ont pas porté cela nous montre que ce n'est pas une sunnah de le faire car les compagnons sont les premiers à suivre la sunnah et quand l'imam et quand l'imam nous dit dans son livre le prophète l'a porté et les compagnons ne l'ont pas porté c'est justement pour nous montrer que si c'était une sunnah ils seraient les premiers à l'avoir porté avant ceux qui le portent aujourd'hui r.a. 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 yalbassu l'imam qui rassi bidouni an yanzil à chay Des fois, le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, portait le turban sans que rien ne tombe derrière le dos. Vous voyez le turban, le tissu avec lequel on enroule la tête. Si vous avez vu certains frères porter ça, des fois on voit que derrière celui-ci, il y a justement un bout qui tombe, un bout de ce tissu qui tombe derrière le dos et qui vient tomber entre les deux épaules. Le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quand il portait l'imam à le turban, laissa tomber un morceau de tissu derrière son dos. Ce morceau de tissu s'appelle en arabe, zou'abatun. Et des fois, le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, portait l'imam sans rien laisser tomber sur son dos. Donc, on comprend qu'on ne peut pas dire qu'il fait partie de la sunnah de laisser zou'abatun ou bien de l'enlever. De laisser tomber ce morceau de tissu ou bien de l'enlever. En sachant qu'à la base, le fait de porter l'imam n'est pas une sunnah en tant que tel. Nous allons voir ça plus loin, Inch'Allah. Dans ce deuxième hadith, Amr ibn Hureyf, nous enseigne que le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé aux gens dans un discours qu'il a prononcé et il partait un turban noir, alayhi salatu wa sallam. Donc, voici une information que l'on a prise, qui est que le professe, sallallahu alayhi wa sallam, partait un turban et que ce turban était de couleur noire, alayhi salatu wa sallam. Le hadith suivant, Ali ibn Umar, radiyallahu anhu maquale, Kan al-nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam, iza'a tamma, a iza labisa l'imam, sada la imamatahu bayna katifayl. Donc, ce hadith qui est rapporté par Ali ibn Umar, dans celui-ci, il nous dit que quand le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, portait le turban, il en laissait retomber un pan entre les épaules. Ce pan, c'est celui qui est appelé en arabe d'U'ab. Donc, on voit ici qu'il laissait parfois, sallallahu alayhi wa sallam, il laissait tomber de derrière son dos, ou sur son dos, un pan, un morceau de tissu, qui venait tomber entre ses deux épaules. Et les plus prédécesseurs nous rapportent que Abdullah ibn Umar, radiyallahu alayhi wa sallam, et que l'Qasim ibn Muhammad et Salim, qui sont des plus prédécesseurs, le faisaient. Quand ils portaient l'imam à le turban, ils laissaient le pan retomber sur leurs dos. Rahimahoum Allah, wa baraka wa ta'ala. Et les derniers hadits de ce chapitre, en Abdullah ibn Abbas, radiyallahu alayhi wa sallam, khatab al-nas wa alayhi imamatun dasma, ou le muradu bid dasma et saouda. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous s'adressa aux gens dans un serment en portant un turban noir. En portant un turban noir, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ce chapitre concernant l'imamah, le turban, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'il n'y a aucun hadit authentique Aucun hadit n'est rapporté authentiquement concernant le mérite du port du turban ou bien le mérite de la prière tout en portant le turban et toutes ces choses-là. Il n'y a aussi aucun hadith Aucun hadith n'est authentique concernant le port de l'imam, le fait ou l'obligation de la portée ou l'encouragement même de la portée ne serait-ce que de manière recommandée ou préférable ou méritoire. Il n'y a aucun hadith. Les seuls hadith que nous avons sont les hadith qui nous informent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois la portée. C'est tout. A partir de là, personne ne peut dire que porter l'imamah est une sunnah. On ne peut pas dire que porter l'imamah est une sunnah et que donc, il faut le faire. Tout comme personne ne peut blâmer quelqu'un qui ne porte pas l'imamah en lui disant On ne peut pas dire pourquoi tu ne portes pas l'imamah alors que c'est une sunnah, cela est une erreur. Tout comme on ne peut pas faire cette chose-là avec le bizarre. Tout comme on ne peut pas faire cette chose-là avec le ni'al, avec les sandales, avec le jubba, avec le rida, avec le manteau, avec ces vêtements que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portait. Pourquoi ? Et ce qui est de la sunnah, c'est de ne pas contredire le peuple avec lequel tu vis. Ici, à la base, on parle des peuples musulmans. On parle des peuples musulmans. Quand on vit avec un peuple qui n'est pas musulman, on porte ce qui est bon dans la religion, on porte tout ce qui ne contredit pas les règles religieuses. Mais quand on est avec un peuple dans un pays, par exemple musulman, et que celui-ci a l'habitude de porter un type particulier de vêtements, on ne doit pas ne pas leur ressembler. Car c'est ce qui est appelé par le prophète, alayhi wa sallatu wa sallam, l'hibba se shuhara. L'hibba se shuhara en te ati beina qawmin hum i'tadu libasan muayyanan fa enta ta'ishu ma'ahum wa talbasu libasan akhar illa ilha kunta za'iran bihada al baled. Donc l'hibba se shuhara, le vêtement de la célébrité, si on peut appeler cela comme ça, c'est le vêtement que porte la personne qui vit avec les autres, mais qui n'est pas comme les autres vêtements portés dans la coutume de ces gens. Donc celui-ci ne contredit pas l'ordre d'Allah, tabarakah wa ta'ala, cela n'est pas permis. Donc si par exemple tu es dans un peuple de musulmans qui ne connaissent, qui ne connaissent pas l'imam, pas du tout, personne ne le porte. Et toi tu vis avec eux. Si tu la portes, tu peux tomber dans le vêtement de la célébrité qui a été interdit par le prophète a.s. Pourquoi la célébrité ? Car il attire le regard de l'œil. Car personne n'a l'habitude de porter ce vêtement, donc les gens te regardent. tu deviens célèbre à cause de ces vêtements-là. A la base, l'imam, c'est un vêtement qui est tout simplement licite. Un jeune a interrogé les savants de l'ajnada imam, du comité permanent de la fatwa, dans laquelle il y avait el-Sheikh ibn Uba'z rahimahullah, al-Fawzan, al-Ghudayan, Bakr Abu Zayt, rahimahullah, jami'an. Il y avait tous ces savants-là. Ils ont reçu notre d'un jeune kg有一 Jonathan. L'a quitté l'amame. وأصرت ثoub-e وجعلته أعلى من الكعبين. وأعفيت لحياتي وتمسكت بالسنة. فصار الناس يصحرون مني Un jeune homme a dit à ces savants-là, il s'est plaint et il leur a dit Ô noble savant, depuis un certain temps, j'ai laissé pousser ma barbe. J'ai raccourci mon vêtement et je l'ai fait monter au-dessus des chevilles et je porte le turban. Mais voilà que les gens qui sont autour de moi se moquent de moi et me disent qu'est-ce que c'est que cette nouvelle apparence que tu as. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il fait partie de la sunnah et est-ce que j'ai bien agi quand j'ai porté l'imam, Laissez pousser la barbe et raccourcer mon vêtement ? La réponse fut, louez soit Allah celui qui t'a guidé à la sunnah. Ils disent Quand on fait de laisser pousser la barbe, c'est une obligation religieuse, au sujet de laquelle le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit Laissez pousser vos barbes. Et sache que quand tu as monté ton vêtement au-dessus de tes chevilles, tu as bien fait. Car laisser tomber le vêtement en dessous des chevilles est une chose interdite par Allah. L'imam al-Bukhari rapporte que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit Le vêtement qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu. Les savants ont dit que la personne parmi les hommes qui laissent son vêtement tomber en dessous de sa cheville sera châtiée dans cet endroit dans lequel le vêtement est descendu en dessous de sa cheville. Lui, ils ont poursuivi en disant Quant au port du kurban, cela ne fait pas partie de la sunnah. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'a porté car les gens ne sont pas pour eux-mêmes l'ont porté. L'imam al-Bukhari rapporte que le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'a porté. La turban, le port du turban n'est pas une sunnah. Mais il fait plutôt partie des coutumes et des choses qui sont tout simplement licites et permises. Mais ce qui fait partie de la sunnah, c'est d'avoir à peu près les mêmes vêtements que les vêtements du peuple avec lequel tu vis. Le peuple musulman avec lequel tu vis. Alors si ce peuple a l'habitude de porter l'imam, il fera partie de la sunnah de la portée. L'imam al-Bukhari ne sera donc pas une sunnah en tant que tel. Mais ce qui fera partie de la sunnah, c'est de ressembler au peuple musulman avec lequel tu vis. Et cela, je pense que la question de l'imam est une question éclaircie. Donc, il ne faut pas croire qu'il fait partie de la sunnah de porter l'imam tout comme l'hizar. Tout comme l'hizar, l'hizar qui est le panier, le vêtement que l'on porte à partir du nombril qui vient descendre jusqu'au-dessus de la cheville. Le deuxième chapitre d'aujourd'hui, « Le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre qui concerne le panier du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». L'hizar, le panier, est un vêtement qui vient entourer la basse partie du corps. Le bas du corps. À la base, l'hizar, ce n'est pas un pantalon et ce n'est pas une chose sur laquelle il y a un élastique ou un lacet. C'est un tissu qui est simple, avec lequel la personne va entourer le bas de son corps, et c'est ce qui est porté par l'haj ou l'mu'tamir, celui qui fait l'haj ou l'amra. Vous voyez qu'il porte deux vêtements. En dessous, il porte le panier, et au-dessus, il porte le ridin, c'est-à-dire le manteau. Il porte deux étapes de tissu qui sont portées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait l'hizaab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait l'hizaab. « Aucun hadith authentique n'est rapporté concernant le mérite du port du hizaab, non plus concernant le caractère de la sunna de porter ce vêtement. » Donc, il rentre dans le registre de la règle des vêtements, qui est qu'à la base, tous les vêtements sont licites, sauf ceux qui sont interdits par des textes. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait. Pourquoi ? Car son peuple le portait, et qu'il est une des règles de l'islam de ne pas contredire le peuple musulman avec lequel tu vis, tant que le vêtement qu'il porte ne contredit pas les ordres d'Allah, et n'est pas interdit par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'est l'hizaab. Premier hadith de ce chapitre, An-Abi Borda, Radiyallahu anhu, An-Abi. Abu Borda, Radiyallahu anhu, rapporte un hadith de son père. Abu Borda, c'est le père d'Abu Moussa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu, Abou Borda, c'est le fils d'Abu Moussa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Il nous rapporte qu'Abu Moussa al-Ash'ari, Radiyallahu anhu, nous dit «Aprijat ilaynë Raiishah, Radiyallahu anhu, Kisahaan mulabda, W'izaraan ghaliwa, f'aqaala kubidha roohu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, f'i hadain. S'lepummi hadith i'rabautee. Al-Isaab, kibahatun min al-humash, laysat mafidah. Aishah, Radiyallahu anhu, nous dit «Al-Sorti » donc c'est Abu Moussa, Radiyallahu anhu, qui nous dit que Aishah, Radiyallahu anhu, «Sorti à notre intention », c'est-à-dire qu'elle est allée des lois, «Sorti à notre intention », à la sortie pour le pardon, enfin, qui savent ? Et si on dit un manteau ? Al-Kisah, c'est le nom que l'on donne, à un vêtement, un tissu, qui n'est pas cousu. Donc, il ressemble au Izar, en fait. Et il se porte en haut, et il peut être appelé Ar-Rida. Donc, c'est un tissu qui se porte en haut, qui sert à recouvrir la partie haute du corps, raccommodé. Ce manteau était raccommodé. Et un panneurash, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a porté ce vêtement-là, ces deux vêtements. Au-dessus, il a porté Al-Kisah, et en bas, il a porté Al-Kisah, 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 qui était Resh. Resh, c'est, vous savez ce que c'est. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a porté ces vêtements-là, que Aisha, radiyallahu anha, est venu présenter aux sahabas. radiyallahu alayhi wa sallam, puis elle dit, l'âme du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été rappelée à Allah dans ces deux vêtements. C'est-à-dire que, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il portait ces deux vêtements, alayhi wa sallam, alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'on tire de ça ? On tire que le professe, sallallahu alayhi wa sallam, portait Al-Kisah, puisqu'il est mort dedans, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a même été lavé pendant son lavage mortuaire en portant ces vêtements. Les sahabas, radiyallahu anhum, qui ont nettoyé le corps du professe, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, ne lui ont pas outillé ces vêtements, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, Ali Ash'af ibn Sulaym, Qala sami'atu ammati, tu hadditu an ammiha. Ash'af ibn Sulaym rapporte que sa tante rapporte de son oncle. Cette femme dit, mon oncle a dit. Et certains savants disent que cette femme qui est la tante de Ash'af ibn Sulaym est une femme inconnue. Ash'af ibn al-Bani rahimohullah nous a cité son nom, qui est Rahm, Rahmun. Cette femme s'appelait comme ça. Mais quant à sa biographie ou la connaissance de sa vie, c'est une chose qui est inconnue. Elle dit que son oncle a dit. « Bayna ana amsi bil madina idha insanun khatfi yakud irfa' izarak fa innahu adqa wa abqa fa idha hua rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa quultu ya rasulullah innama hiya burnatun malha faqala alayhi salatu wassalam amalaka fiya uswa fa navaratu fa ilha izaruhu ilha nisfi sa qay sallallahu alayhi salam l'oncle de cette femme dit. « Alors que je marchais un jour à Médine, un homme derrière moi m'a dit soudainement « Irfa' izarak » « Relève ton panne » c'est-à-dire que l'oncle de cette femme marchait dans la ville de Médine et il portait un panne, ce vêtement en bas du corps. Pendant qu'il marchait, il a entendu la voix d'un homme derrière lui qui lui dit « Irfa' izarak » « Relève ton panne » « Ne le laisse pas traîner » « Ne le laisse pas redescendre » « Comme cela » « Il lui dit » « Il est aussi le Qu'est-ce qu'il veut dire par « plus pieux » et qu'est-ce qu'il veut dire par « plus pieux » « Plus pieux » à l'âge de l'âge Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Relève ton bagne, car cela est plus pieux et plus pur. » Plus pieux pourquoi ? Car il est interdit à l'homme de laisser tomber son vêtement en dessous de sa cheville. Et cela fait partie des péchés majeurs. Il fait partie des péchés majeurs de laisser tomber le vêtement de l'homme en dessous des chevilles. C'est pourquoi les savants qui mentionnent les grands péchés dans les livres sur les péchés majeurs, comme l'imam Zahabi et autres encore, ont cité parmi les péchés majeurs le fait que l'homme laisse le vêtement descendre en dessous de sa cheville. C'est pourquoi quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu cet homme avec le vêtement qui tombait en dessous de sa cheville, lui a dit, « Relève ton bagne, car cela est plus pieux pour Allah. » « Est plus durable pour ton vêtement. » Pourquoi ? Car quand la personne laisse son vêtement traîner à terre, il est clair que celui-ci va s'user plus rapidement que le vêtement qui est relevé et qui donc ne traîne pas à terre. Donc, voici deux choses. Quand la personne relève son vêtement, c'est plus vieux pour elle. Et en même temps, c'est plus durable pour son vêtement. « Mais qui était cette personne ? » L'oncle de la femme se retourne et voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a celui qui s'est adressé à lui en lui donnant cet ordre. « En-mah-기-t-i, ya, Rasulullah, « in-mah-hi-ya, Bar-da-t-un, m'al-ha » « M'al-ha, b'al-ha, t'ad-he, m'al-ha, m'al-ha « t'ad-he, m'a, m'al-ha». « M'al-ha » « وأ-M'al-ha, ay, a bayar, وفي-hi s-ouad » « C'est-m'al-ha, c'est-m'ha, 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 c'est-m'ha « Et il dit qu'il n'est qu'un bourdeau, et le bourdeau c'est le nom d'un vêtement. C'était le isard ici qu'il portait. Ce n'est qu'une bourdeau, ici en arabe on dit malha. Malha c'est le féminin de amlah. Et amlah c'est le nom que l'on donne à une chose qui est noire et blanc. Une chose qui est noire et blanc. Comme le professeur Allah a sacrifié deux moutons qui ont été qualifiés par amlah, c'est-à-dire noir et blanc. Pourquoi il dit ça ? Il dit au messager d'Allah, regarde ce vêtement, ce n'est qu'un modeste vêtement qui est noir et blanc. Ce n'est pas un vêtement avec lequel je m'enfle d'orgueil quand je le laisse traîner en dessous de ma cheville. Il a voulu se justifier. Il a voulu montrer au professeur Allah a.s. que quand il laisse son vêtement tomber en dessous de sa cheville, il ne le fait pas par orgueil. Donc il peut le faire. Pourquoi il dit ça ? Car dans un autre hadith, le professeur Allah a.s. nous dit Celui qui laisse tomber son vêtement en dessous de sa cheville par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Alors certains ont dit, donc celui qui laisse descendre le vêtement en dessous de sa cheville et qui ne fait pas cela par orgueil, n'est pas concerné par l'interdiction. Et ils disent, c'est pourquoi quand Abu Bakr r.a. disait Oh messager d'Allah, mon vêtement tombe en dessous de ma cheville car il était maigre r.a.s. Et à chaque fois son vêtement tombait en dessous de sa cheville. Alors il le remontait. Il est allé voir le professeur Allah a.s. et lui dit Oh messager d'Allah, mon vêtement tombe en dessous de ma cheville. Et je le remonte. Le professeur Allah a.s. lui dit Tu ne fais pas partie des gens de l'orgueil. Donc certains ont pris cette sohadi pour dire que celui qui laisse tomber son vêtement et qui ne fait pas cela par orgueil, n'est pas concerné par l'interdiction de faire cette chose. Or cette compréhension est ironique, c'est une erreur. Pourquoi ? Premièrement, car nous voyons dans ce hadith même que Abu Bakr r.a. Quand il voyait son vêtement tomber en dessous de sa cheville, il le remontait. Donc il ne le faisait pas intentionnellement. Contrairement à la personne qui le fait intentionnellement. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il s'apercevait que son vêtement descendait en dessous de sa cheville, il le remontait immédiatement car le prophète a interdit à l'homme de laisser tomber son vêtement en dessous de la cheville. Deuxième raison, deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que Abu Bakr r.a. ne fait pas partie des gens orgueilleux. C'est un témoignage. Et quand le prophète parle dans la religion, il ne le fait que par révélation qui lui est faite, émanant d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'hybril. Donc en fait, c'est une attestation de la part d'Allah qu'Abu Bakr r.a. n'est pas orgueilleux. Qui ici peut dire, Allah atteste que je ne suis pas orgueilleux ? Troisièmement, comment nous pouvons répondre à cette argumentation ? Nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini quel est l'orgueille. Et bien sûr, cette parole a été donnée par le shikha Abdel Razaq al-Abbad, hafizahullah, dans l'explication de ce passage de ce livre. Il dit, قال le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Al-kibru badar al-haq ram an-nas, ay tahqir an-nas ». L'orgueille, c'est le fait de rejeter la vérité et de s'en orgueillir, pardon, de se sentir meilleur que les autres en y méprisant. Donc, Bakr al-haq yakounu biraddi. Faizah sami'a taqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, thumma lam tamtathil, tu'a'tabaru tu'a'tabaru an ratan al-haq, wa tu'a'tabaru mutakabbiran. Faizah sami'a taqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ma asfala al-ka'bayn, faizah wa fi'l-naq, thumma lam tamtathiluhu, anta min ahlil kibru. Donc, il dit que celui qui rejette la vérité, c'est un orgueillir. Donc, quand tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse plutôt le vêtement qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu, c'est une interdiction, car quand le prophète cite le feu dans un péché, sache que ce péché est un péché majeur. Donc, c'est une interdiction. Si toi tu ne la mets pas en pratique, si tu ne délaisses pas cette chose-là, et tu ne remontes pas ton vêtement en dessous de ta cheville, tu es considéré comme ayant rejeté la vérité. Et au-dessus de ta cheville, tu es considéré comme ayant rejeté la vérité. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit que celui qui rejette la vérité est orgueilleux. Donc, en fait, tu le fais, tu es orgueilleux, car tu as déjà oublié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, ici même, regardez, ici, il veut se justifier en disant, au messager d'Allah, ce n'est qu'un panier qui est noir et blanc, c'est-à-dire avec lequel je ne me vante pas ni ne me crois plus haut que les autres. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit ? Et comment lui a-t-il répondu ? Et cela doit être une règle pour le musulman. Le musulman, quand il voit un hadith ou un verset, il ne doit pas polémiquer, mais il doit suivre cette règle. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, amalakafiyya uswak, ici, ça a mal été traduit. La vraie traduction, c'est, n'as-tu pas en ma personne, n'as-tu pas en ma personne un modèle à suivre ? Ne vois-tu pas en moi un modèle à suivre ? Et cela est en accord avec la parole d'Allah dans le surat al-Ahzab, les coalisés. Laqadakana lakum fi rasulillahi uswad al-hasana liman kanayarjullaha wal yom al-akhira wa dhakarallaha kathira. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon modèle à suivre pour celui qui espère en Allah ou liman kanayarjullaha wal yom al-akhir ou qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah, et qui évoque Allah abondamment. L'imam d'un kathir rahimahullah a dit azihim aya asdoun fi wujudu bittaassi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est une preuve fondamentale, une base dans les preuves qui concernent l'obligation d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Donc, regardez, ce compagnon lui dit je ne fais pas partie des gens qui le font par orgueil. Le prophète l'a corrigé et orienté vers la règle que doit suivre le musulman. Quelle est cette règle ? N'as-tu pas en moi un bon exemple ? Et c'est avec cela qu'on doit répondre à chaque musulmane musulmane qui, lorsqu'on leur dit par exemple une chose qui est mauvaise, ne fait pas cette chose-là. Il dit c'est maquereau, ce n'est pas haram. C'est détestable, ce n'est pas interdit. interdit Al-Djawab N'as-tu pas en la personne du Messager d'Allah un exemple à suivre pour une personne qui me recommande de faire une chose qui est méritoire, préférable, mais qui n'est pas au degré de l'obligation, elle te dit ce n'est pas obligatoire donc je ne la fais pas. La réponse, n'as-tu pas en la personne du professeur un exemple à suivre ? Il dit je me suis mis à le regarder et j'ai vu que son panne arrivait à la moitié du tibia. À la moitié du tibia. Donc voilà la sunnate du professe sallallahu alayhi wa sallam concernant le port du vêtement quand il descend dans la jambe de l'homme. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a ce qui est de la sunnate. En fait, le shiq al-Utaymin rahimuhullah dans l'explication des riadus salihin a cité quatre points concernant le vêtement de l'homme et sa taille. Il dit premièrement le premier point sunnate. Je suis parti de la sunnate. C'est le fait de laisser le vêtement tomber au milieu du tibia. cela est la sunnate du professe sallallahu alayhi wa sallam. Taniyan mubah. Deuxièmement, il dit simplement permis. Wa huwa ma bayna as-sarh wal-ka'hb. Et c'est ce qui est entre la moitié du tibia et cela jusqu'à la cheville. Tout cela est tout simplement permis. interdit et parmi les péchés majeurs le fait de laisser ton vêtement tomber en dessous de ta cheville sans orgueil. C'est un péché majeur. cela fait partie des péchés majeurs. Il dit quatrièmement, péché majeur mais plus grave encore comme péché dans le péché qui est de laisser tomber le vêtement de l'oeuf en dessous de sa cheville et cela avec orgueil. Donc, le shiikh al-Utamin rahimahullah a cité deux choses concernant le vêtement de l'homme qui descend en dessous de la cheville. Celui qui est fait par orgueil et celui qui n'est pas fait par orgueil. Alors, celui qui est fait par orgueil et celui qui n'est pas fait par orgueil est un péché majeur. Pour quelles raisons ? Le hadith rapporté par le prophète sur l'Omar ou l'Omar le prophète dit ce qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu. Le prophète a dit que cela soit le panique ou autre parmi les vêtements. Donc, c'est un péché majeur. Et dans l'autre hadith, on voit que c'est un péché encore plus grave s'il est fait par orgueil. Le prophète dit Celui qui laisse tomber son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. Donc, voilà ce qui concerne Ismail ou Thawb. Et beaucoup de hadiths sont cités ici. Le chèque de Razak a cité une histoire qui a eu lieu avec Omar bin Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il s'était assassiné. Il était pendant la prière du Fajr. Et un homme est venu la poignarder. Ta'ana ou ta'ana ou ta'ana ou l'homme qui a eu lieu à lui et à lui le sang sortait de lui. Son corps se vidait de son sang. Il était à l'agonie. Les gens sont venus le voir pour lui faire les adieux et pour le rassurer. Certains sont venus jusqu'à ce qu'un jeune homme ait arrivé. Il était dans cette difficulté. Le jeune homme est venu le voir. Il lui a passé le salam et l'a rassuré. Et il l'a rassuré. Il l'a rassuré. Il l'a rassuré. Il l'a rassuré. Il était un homme pieux, un imam juste, etc. Puis il est parti. Quand il est parti, Amar ibn Khattab, dans cette situation que l'on vient de décrire, le sang qui sort de son corps, certains parmi les sahabas lui ont apporté à boire du lébain et quand il l'a bu, tout le lébain est sorti de sa blessure. Pour vous donner une image de la blessure qu'il avait, dans cette situation, le jeûne est revenu à lui. Amar était en train de mourir. Il lui a dit Il lui a dit Lève ton vêtement car cela est plus pieux et plus pur pour Allah. Les savants ont tiré de ce hadith-là l'importance de lever le vêtement au-dessus de la cheville. À un point où même à l'agonie pendant qu'il était en train de mourir, il n'a pas laissé l'ordre, le fait d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable. Donc, j'espère que cela va être suffisant pour tous les frères qui entendent cette parole, que ce soit en direct ou à travers l'enregistrement, pour arrêter de laisser tomber le vêtement en dessous de la cheville et de faire cela pour Allah. Le hadith suivant est rapporté par Huthayfa r.a. Huthayfa ibn l'Yaman قال que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a pris son mollet. Le mollet, c'est l'os qui est derrière, pardon, le muscle qui se trouve derrière le tibia. Donc, ici, on voit la douceur dans le conseil. À un point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son compagnon, il a voulu lui enseigner comment doit être la taille de son vêtement et jusqu'où celui-ci doit descendre. Il est venu et il lui a pris son mollet. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit Hatha mawdi'u l'Izar. Voilà l'endroit où doit tomber l'Izar. C'est ici qu'arrive le bas du vêtement. C'est ici qu'arrive le bas du vêtement. Puis, il lui dit fa'in abeille fa'asphale si tu le veux autrement alors que ce soit plus bas. C'est-à-dire entre le demi du tibia et la cheville. Donc, c'est la partie permise d'ici que Cheikh Al-Utlamin a citée. Ici, le prophète lui dit voici la sunna. Voici la sunna. Tu dois laisser ton vêtement au mollet au milieu du tibia. Si tu ne veux pas, alors tu peux le faire entre le tibia et la cheville. Puis, il lui dit si tu ne le veux pas encore, sache que le bas du vêtement n'a pas le droit d'être aux chevilles. C'est-à-dire n'a pas le droit de descendre en dessous des chevilles. Il dit et si tu ne veux pas, sache que le bas du vêtement n'a pas le droit d'être aux chevilles, c'est-à-dire n'a pas le droit de tomber en dessous des chevilles. J'espère que cela va être suffisant et encourageant aux mes frères qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala se remettent en question et ne laissent pas leurs vêtements tomber en dessous de la cheville car on vient de voir l'interdiction formelle de cet acte. Il reste une question ici concernant la femme. Est-ce que la femme est concernée par l'interdiction de laisser tomber le vêtement en dessous de sa cheville comme certains pourraient le penser ? Qui a la réponse ? Est-ce qu'il est interdit à la femme de laisser tomber son vêtement en dessous de sa cheville ? Qui a la réponse ? Voilà. Il est autorisé. Ça y est. Elle doit le faire. C'est obligatoire pour elle de le faire. Et c'est la réponse. Le prophète nous dit dans le hadith d'Abdallah ibn Umar rapporté par l'imam et authentifié par l'imam al-Albani celui qui fait tomber son vêtement il laisse traîner son vêtement par orgueil Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. lui dit l'épouse du prophète lui demande comment doivent faire les femmes ? Est-ce qu'elles sont concernées par cette interdiction ? Le prophète lui dit laisse tomber ton vêtement d'un empant. Un empant en arabe c'est la distance qui sépare le pouce de l'index quand les deux sont ouverts et tendus. Donc le prophète dit à l'oum salama laisse tomber ton vêtement d'un chibre puis elle dit si on fait cela ces filles et des femmes vont se découvrir Le prophète lui a alors dit laisse le tomber d'une coude et son vêtement tombé par terre elle doit même laisser le vêtement traîner par terre comme le prophète nous dit ici et quand on dit le chibre d'un empant ou d'une coude ce n'est pas ce n'est pas à partir du mollet qu'elle doit compter un empant ou une coude c'est à partir du cadam c'est à partir du pied lui-même comme a dit le chèque pourquoi ? Il dit car le prophète ici a dit il dit que le prophète a dit à cette épouse laisse tomber ton vêtement d'un enfant si elle fait laisser tomber son vêtement d'un enfant à partir du mollet on va voir une grande partie de son pied et le pied de la femme fait partie de la aura qui est interdit de dévoiler aux hommes étrangers donc on comprend de cela que la femme doit laisser son pied caché le chèque le chèque de razaq nous dit même si le vêtement il dit on va voir nos pieds et alors le prophète lui a montré comment courir ses pieds et ici on met en garde toute personne qui se moque de la femme musulmane qui écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui laisse tomber son vêtement par terre et qui lui dit qu'est-ce que tu fais quelle est cette nouvelle religion avec ton vêtement sale et parfois on emploie des termes qui sont qui sont mauvais malheureusement cela est interdit cela rentre dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés je lui déclare la guerre celui qui se moque l'incroyant ou l'incroyant parce qu'il l'oubille et l'oubille Allah Allah azzawajal lui déclare la guerre dans ce bas-monde tout comme dans l'au-delà donc voilà ce qui concerne la femme on s'arrête ici incha'Allah samedi prochain subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha illa amd astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu wa sallam wa barakallahu wa sallam wa barakallahu wa sallam